Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Tu penses que nous aussi, un jour, on pourrait s'acheter tout ce qu'on veut comme nos amis au lycée? Ah, pour cela, il faudrait qu'on travaille. Oh, tu sais bien que le travail nous est interdit comme nous sommes encore des enfants. Oui, peut-être, mais dernièrement, j'ai vu une publication sur Facebook dans laquelle un monsieur disait pouvoir multiplier 10 000 francs en 300 000 francs. 10 000 francs en 300 000 francs? Déjà que je vois le billet de 10 000 que lorsque maman sort ça de son porte-monnaie, mais tu imagines 300 000 francs. Caille! Je t'assure. Regarde-toi-même sa publication. Hé, s'il te plaît, il peut multiplier différents montants. Comme là, j'ai 1000 francs sur moi. On peut essayer. Là et là, Sarah, tu fais quoi avec une aussi forte somme sur toi? Laisse-moi. On essaye alors voir. Attends, cherchons d'abord un peu en ligne. Si d'autres personnes proposent de telles multiplications et si même surtout c'est légal. Ok, allons-y. En effet, c'est un phénomène qui fait en ce moment des ravages en Afrique de l'Ouest et du Centre. Beaucoup des jeunes tombent dans ce piège de la facilité dans lequel on les propose de multiplier l'argent qu'ils ont. Et dès qu'ils acceptent, ils entrent dans une vie de contraintes et conditions suivant au péril de leur vie. Là et là! Tu vois comme tu as failli me mettre dans la sorcellerie avec ton affaire de multiplier nos agents des beignets. Ouais, Adja, je ne savais pas que c'était un piège. Vraiment? Excuse-moi. Heureusement que tu as eu la bonne idée de me demander de faire des recherches sur cette affaire. Sinon, ça nous prenait. Je t'ai dit, en ligne, il faut être très prudent. Les bandits, les anachers, les kidnappés même sont au coin de chaque publication. À nous d'être très vigilantes quand nous sommes en ligne. L'amourons ensemble pour la jeune fille.